Tous les jours, pendant un mois, des cercueils sont sortis de cette maison. C'est très impressionnant. Vous avez été testée positive ? Oui. Et comment vous vivez les choses là pour le moment ? Je me dis que si je mourirais, je mourrai. Il y en a, on rentrait dans leur chambre, on parlait avec eux, ils marchaient. Le lendemain, on arrive, on nous dit qu'ils sont décédés durant la nuit. Vous voyez, des gens qu'on voyait tous les jours, on les voyait, on ne pouvait pas se dire qu'eux, eux seraient partis. Ici, c'était madame Hano, madame l'habitait à Jambes, et madame Dirao, c'était des personnes superbes. C'est plus fort que nous, c'est plus fort parce que déjà, je suis d'origine tuberne, nous, on habite avec nos grands-parents jusqu'à la fin de leur vie. Ce sont des personnes qu'on voit tous les jours, dès le lendemain, dès le dimanche, pendant huit heures, ça fait madame aussi une famille. Moi, je vis, je vais dire, je vis d'heure en heure, jour en jour. Voilà. Je n'ai plus de projet, je ne sais plus aller voir plus loin, je n'ai pas, je n'ai plus. Non. Je trouve ça important de pouvoir essayer de les soigner et de les amener dans un milieu hospitalier. Je ne vois pas pourquoi on doit les laisser ici, tout simplement. Enfin, maintenant, c'est mon avis personnel. Autant laisser une chance à tout le monde. Ce qui est difficile, c'est quand il y a des décès, la famille ne peut pas rentrer dans la maison de repos actuellement. Donc, les pompes funèles viennent chercher la dépouille et puis elle part comme ça. Et c'est très, très compliqué pour les familles. Et nous, on a l'habitude d'accompagner jusqu'au bout et d'accompagner les familles. Mais ça, ça n'existe plus. Donc, on a l'impression d'être un peu privé de l'accompagnement jusqu'au bout qu'on aime faire avec les familles. Je suis ici depuis que je suis entrée. Alors, ça va être un petit peu dérangeant d'arriver dans un autre étage. C'est violent parce que c'est rapide. On est là, on touche toutes ces affaires et on la déménage. On aurait pu faire tout ce qu'on fait maintenant, il y a déjà plus d'un mois. Si on avait testé tout le monde, comme il fallait, quand il fallait, les personnels soignants et nos résidents. Dans toute cette période-là où on ne savait pas, on parle de nos résidents, on est très proche d'eux. On est presque sûr d'avoir contaminé nos résidents. C'est ça qui nous peine le plus. Il faut garder l'espoir, la force, qu'un jour ça va s'arrêter et que la vie deviendra comme avant. Mais voilà.